Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S604 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 6 avril 2023. Cette semaine dans le Flash Actu, Sigma lance trois nouveaux objectifs, Canon met à jour CESEOS R5 et R3 et Irving Penn s'expose à Deauville. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sigma vient d'annoncer l'arrivée prochaine de trois nouveaux objectifs hybrides. On commence avec deux focales fixes en gamme Contemporary série E, conçu pour couvrir le format 24-36mm et décliné en monture Sony E et L-Mount. Il s'agit d'un 50mm offrant une ouverture maximale de f2 et d'un grand angle 17mm offrant une ouverture maximale de f4. E-Series oblige, on retrouve un très beau design et une excellente qualité de construction avec une finition métal. Les objectifs disposent d'une bague manuelle de réglage du diaphragme. Le 17mm f4 est composé de 9 éléments répartis en 8 groupes et le 50mm f2 de 11 éléments répartis en 9 groupes. Ils font respectivement 6,4cm de long et un poids de 225g pour le 17mm et 6,8cm de long et un poids de 350g pour le 50mm. On continue avec un nouveau 23mm f1.4 en gamme Contemporary aussi, conçu là pour le coup pour le format de capteur APS-C et décliné en monture Sony E, L-Mount et Fujifilm X. L'objectif est composé de 13 lentilles réparties en 10 groupes, ils mesurent près de 8cm de long et pèses 340g. Le Sigma 17mm f4 DGDN Contemporary sera proposé au prix de 619€. Le Sigma 50mm f2 DGDN Contemporary sera lui proposé au prix de 699€. Et enfin le Sigma 23mm f1.4 DCDN Contemporary sera proposé au prix de 499€. Ces trois nouveaux objectifs seront disponibles dès le 21 avril prochain. Et enfin pour terminer, Sigma annonce aussi la disponibilité et les prix de leurs trois premières optiques APS-C en monture Nikon Z. Rendez-vous donc le 21 avril également pour découvrir le 16mm f1.4 au prix de 499€, le 30mm f1.4 au prix de 399€ et le 56mm f1.4 au prix de 499€. Canon vient de lancer des mises à jour de firmware majeures pour deux de ses hybrides 24-36mm, les EOS R5 et R3. L'EOS R5 se voit donc désormais doté d'une nouvelle fonction Pixel Shift qui permet de réaliser des images de plus de 400 millions de pixels à partir de 9 photos réalisées avec les 45 millions de pixels initiaux du capteur. A noter que la fusion finale est réalisée directement dans le boîtier et proposée uniquement en JPEG. L'EOS R3 pour sa part se donne d'un nouveau mode autofocus avec priorité à la personne enregistrée. Le boîtier peut désormais mémoriser jusqu'à 10 visages, les reconnaître dans le cadre et leur donner la primeur de mise au point par ordre de priorité. De plus, on retrouve une nouvelle fonction d'assistance au filet. L'appareil détecte la direction de déplacement du sujet et sa vitesse pour ajuster automatiquement la stabilisation optique au déclenchement. La version 1.4 du firmware de l'EOS R3 et la version 1.81 du firmware de l'EOS R5 sont disponibles au téléchargement gratuitement depuis le site de Canon. Et enfin pour terminer, si vous passez par Deauville, vous pourrez admirer la grande exposition consacrée à Irving Penn, auteur majeur de la photographie du XXe siècle. C'est la MEP, la maison européenne de la photographie qui a prêté pour la première fois l'intégralité de sa collection d'œuvres de l'artiste. Il est alors possible de découvrir plus de 100 tirages originaux allant de ses toutes premières photographies en 1939 dans les runes de New York, en passant par ses célèbres portraits de Colette, Cocteau et Picasso et jusqu'à ses dernières photos de mode par Vogue en 2007. Irving Penn, chef-d'oeuvre de la collection de la MEP, c'est jusqu'au 28 mai 2023 à Les Franciscaines, rue de la République à Deauville. On ne pouvait pas mieux tomber aujourd'hui avec ces mises à jour de firmware, notamment sur l'EOS R3 et cette assistance au fameux filet. Oui, ça peut-être que notre invité pourra rebondir dessus. Je le vois douter. Non, je ne doute pas de mes Canon. Non, par contre, il y a quelque chose qui me réjouit et de manière générale, de toute façon, autour des mises à jour de firmware grâce aux hybrides, puisque les réflexes n'évoluaient pas dans le temps comme évoluent aujourd'hui les hybrides. Un R5 qui a déjà presque cette année, qui aura trois ans d'existence, se voit encore doté de nouvelles fonctions, notamment la haute résolution. Et ça fait un moment, enfin, haute définition d'ailleurs, parce que c'est un anglicisme de résolution. On taxait souvent Canon d'un peu de conservatisme et de frilosité sur certaines fonctions. D'ailleurs, celle-là a été absente sur leur boîtier, donc c'est très, très bien que ça arrive. C'est juste étonnant qu'ils ne le fassent pas aussi sur le R3 dans le même temps. Je suis un peu surpris. Alors que le boîtier, ça viendra peut-être après. Ça aurait été intéressant, ça pourrait. En tout cas, c'est toujours réjouissant de voir des boîtiers évoluer. Et pour les utilisateurs, ils peuvent se dire que sur la durée, l'investissement sera payant. Voilà, 400 millions de pixels, ça commence à faire du gros fichier. Pourquoi faire ? On peut faire plein de trucs avec ça. On peut faire des tirages géants, on peut recadrer. Il n'y a pas de limite. Alors pourquoi faire ? Pas pour faire de la photo de moto, ça c'est certain. Puisqu'il faut que le sujet soit immobile, précisons-le. Non, mais c'est vrai, c'est important. On dit 400 millions. Tu portes très haut stand. 400 millions, et même pas, je pense, parce qu'il ne faut vraiment pas bouger. Il n'y a même pas de correction de bouger sur la fonction. Donc, ça va être pour de la nature morte, du paysage, sans vent. Donc, on est vraiment sur, c'est ça quoi, du studio éventuellement, mais on n'est pas encore sur une pratique universelle pour les 400 millions. Alors, parmi les autres actualités de la semaine qu'on a repérées, on peut citer aussi Laowa, qui lance ou qui a lancé un nouvel objectif, un Argus 28 mm ultra lumineux F1.2, qui vient compléter la gamme déjà assez sexy des Argus chez Laowa. Et cette optique, elle va être déclinée en plein de montures, évidemment. Sony E, Nikon Z, Canon RF, elle monte et à un prix tout à fait raisonnable de 635 euros. Précisons qu'il s'agit de mise au point manuel. Oui, précisons qu'il s'agit de mise au point manuel. Tu as raison. Néanmoins, le gabarit est étonnamment compact, vu l'ouverture de l'optique. J'ai vu quelques photos circuler. Moi, c'est des petits objets qui m'attirent assez. Enfin, étant assez fan de 20 mm. Elles sont belles en plus. Elles sont belles. Et pour rebondir aussi aux actus, les sorties de Sigma sont super sympas aussi. Et E-Series, moi de toute façon, je suis grand grand fan. Oui, je trouve que leur game Contemporary, elle a vraiment de la gueule. Et le 17 mm, là que tu as annoncé, le 50 mm, F2, F4, c'est des ouvertures, c'est des compromis. Et là, sur la légèreté, on est vraiment sur les objets qu'on peut trimballer un petit peu partout avec soi. Pour du plein format, c'est assez chouette. Et puis, c'est des compromis aussi au niveau tarif, puisqu'on est dans des montants entendables, raisonnables, en contradiction avec ce qu'on peut dire très souvent à ces micros, les tarifs complètement délirants en termes d'optique. Oui, et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de portrait dans les stands et tout. Toi, on y reviendra dans le coin de l'émission. Mais est-ce que tu es amené, David, à utiliser des optiques un peu comme ça, légères, passe-partout pour être discret ? Alors, c'est sûr qu'avec tout le système RF, ça, largement, je dirais, largement, le poids des optiques, des boîtiers, c'est vraiment baissé. Et ça, c'est vraiment un très, très gros puce de l'hybride, que ce soit Canon ou que ce soit dans les autres marques. C'est vrai que quand on voyage, on a des contraintes de bagage. On a des contraintes pour aller dans l'avion, pour aller mettre le bagage juste au-dessus de notre tête. Et ça, le poids de l'hybride et des objectifs RF chez Canon, ça, c'est vraiment un point essentiel dans le matériel. C'est sûr. Benjamin, est-ce que tu veux nous dire un mot sur le prix Saïf Femmes Photographes ? Te dire un mot, Noé, que c'est intéressant, qu'il faut y aller, qu'il faut y aller. C'est dans le cadre du Festival des Femmes s'exposent, donc du 7 juin jusqu'au 3 septembre, à Oulgat. Il y a une thématique à l'honneur cette année qui est Intimité et une dotation à la clé de 3000 euros avec une expo à la Maison Européenne de la Photo. C'est bien ça, à la clé. Exactement. Et juste pour terminer, une bonne nouvelle, à mon sens. On a reçu un communiqué d'OM System pour, j'imagine, faire un peu taire les langues de vipères qui diraient que cette marque n'innoffent plus. Et bien, figurez-vous que OM System vient juste d'annoncer l'inauguration d'un tout nouveau centre de recherche à Tokyo entièrement dédié aux optiques. Donc ça, on peut s'en réjouir.